Si je vous dis Grandville, vous pensez peut-être au carnaval, puisque chaque hiver là-bas, autour de Mardi Gras, on rend hommage à ces marins qui partaient pour Terre-Neuve. Eh bien aujourd'hui, nous ce n'est pas une fête populaire, ni la pêche à la morue que nous allons mettre en avant. Au contraire, en remontant le temps jusqu'à la belle époque, nous allons voir comment Grandville s'est transformée d'un petit port de pêche populaire en une station balnéaire où il fallait absolument voir et être vu. Située à l'extrême nord de la baie du Mont-Saint-Michel, Grandville n'est pas une ville comme les autres. Sur un éperon rocheux, la ville haute et la ville basse ressemblent étrangement à une principauté bien connue du sud de la France, équivalue à la ville normande le surnom de Monaco du Nord. Au milieu des sobres maisons d'armateurs, tournant le dos à la mer, s'élèvent d'étranges châteaux camouflés au cœur de la ville ou bien plantés sur la falaise. Tantôt une pagode chinoise, une frise marocaine ou encore une façade renaissance. Ces maisons présentent un style très hétéroclite. C'est ce qu'on appelle l'architecture balnéaire. L'architecture balnéaire à Grandville, c'est essentiellement une architecture d'ailleurs qui mêle différents éléments. Elles sont toutes différentes les unes des autres, reflétant le goût de leurs propriétaires. Les maisons s'incorporent le paysage, on voit la mer comme un tableau. Pour comprendre l'origine de l'architecture balnéaire de Grandville, il faut remonter dans le temps. Depuis le XVIe siècle, Grandville est un port de pêche en mer extrême. Elle ne compte plus ses naufragés. Les habitants ne veulent plus de cette proximité avec cette mer cruelle. Ils s'installent dans des maisons austères, protégées des embruns. Au XIXe siècle, la pêche s'essouffle et Grandville menace de sombrer dans l'oubli, lorsque s'ouvre la ligne de chemin de fer Paris-Grandville en 1870. C'est une révolution. Le port de pêche se transforme alors en station balnéaire. Avant l'arrivée des premières villas, les touristes commencent à affluer, et parmi eux, un milliardaire américain, Frank J. Gould. Frank J. Gould est un milliardaire qui a hérité de son père à l'âge de 15 ans, une fortune colossale qu'il avait acquise dans les chemins de fer américains. Il décide donc de créer des stations balnéaires, mais dans des villes existantes. Il va choisir Grandville, mais Grandville est une ville qui a déjà un port, une ville basse, une ville haute, un relief escarpé. Pour concrétiser ses projets, Frank J. Gould va choisir un architecte parisien des Beaux-Arts. Il s'appelle Auguste Blusayne et s'est déjà fait remarquer à Deauville. Car Frank J. Gould a une idée précise du visage qu'il veut donner à Grandville. Riche de ses voyages dans le sud de la France, il est décidé à en faire la Monaco du Nord. Quand on observe le casino de Grandville, on se rend compte qu'il est inspiré de celui de Monaco, construit par Charles Garnier, et c'est le premier casino où apparaissent deux tours symétriques. Le casino est construit en 1911. Il s'ensuit l'édification de l'hôtel Normandie et de l'hôtel des Bains. Un triptyque qui fait de Grandville une élégante station balnéaire de la belle époque. A l'instar de la promenade des Anglais niçoises, Grandville se dote elle aussi d'une promenade. Brigitte Richard est conservatrice en chef du patrimoine de Grandville. Il y a la grande noria des cabines, on voit sur des cartes postales anciennes les cabines sur la plage, puisqu'effectivement à marée basse comme aujourd'hui, les cabines sont sur la plage. Et puis quand la mer remonte, on remonte les cabines avec tout un dispositif qui permettait effectivement de lever ces cabines pour les remettre en place sur la promenade. La promenade du Plagousset était un lieu où on venait déambuler le long de la plage, se montrer, regarder les baigneurs sur la plage, près de leur cabine, mais surtout se montrer. Cette plage du Plagousset va devenir le rendez-vous des élégances. Les particuliers ne veulent pas être en reste. Eux aussi souhaitent étaler leur raffinement, leur originalité, profiter et montrer leur villa de bord de mer. Ils choisissent des architectes qui vont parsemer la commune de maisons au style indéfinissable. C'est l'avènement de l'architecture balnéaire à Grandville. Nous sommes au cœur de la ville basse en compagnie de l'architecte Blaise Perrin. Les nouveaux arrivants à Grandville font appel à leurs souvenirs et à leur désir d'avoir peut-être la maison qu'ils n'arrivent pas à avoir à Paris. Et ils l'imaginent ici avec des richesses de ferronnerie, avec des détails de mouluration qui représentent la qualité dont ils rêvent quand ils sont à Paris et qu'ils retrouvent ici. Ces maisons de rêves étaient pour la plupart choisies sur catalogue dans des cabinets d'architectes parisiens. Les propriétaires commandaient la maison, puis ils l'agrémentaient selon leur fantaisie. Cette extravagance, les parisiens vont y prendre goût lors des expositions universelles de la seconde moitié du XIXe siècle. La France s'émerveille alors devant les styles d'Orient et d'Extrême-Orient, comme le pavillon chinois exposé sur le Champ de Mars en 1900. Le quartier Saint-Paul de Grandville va être gagné par une soudaine et très fantaisiste floraison. Ici, on a recherché le goût d'ailleurs. Les briques d'encadrement, les céramiques, les volumes différents, des grands et des petits volumes, des toits différents, des éléments greffés, des balcons, des orielles, et donc des mélanges de styles dans le temps et dans l'espace. Par exemple, la villa qui est derrière moi et qui s'appelle Jeanne d'Arc, dont on voit une statue de Jeanne d'Arc en façade, a un toit plat, ce qui n'est pas commun dans la région. Mais l'autre façade est plutôt méditerranéenne. Donc, deux styles différents, mais avec une harmonie. Je trouve qu'il n'y a pas de dissonance. Ça forme un tout, ça forme une époque. Peu à peu, l'attrait pour les maisons balnéaires gagne toute la ville. Les maisons les plus austères s'ouvrent à la mer en se parant de beaux windows et les villas rivalisent d'originalité. Les nouveaux propriétaires rêvent de château 19e, de maisons de maîtres, de maisons anglo-normandes, d'autres encore de Bastide-Provençal. Un constructeur, Galien, va alors laisser libre cours à sa fantaisie en intégrant une pagode chinoise. Mais c'est dans la vieille ville qu'il se montrera le plus audacieux, avec la mystérieuse maison du Guay. Comment imaginer que cette façade normande à pans de bois devienne un château de contes de fées, côté mer ? La maison du Guay est surtout devenue la petite sœur néo-gothique de l'église qui lui fait face. Rêve de propriétaire, fantasme d'architecte, ces maisons éclectiques ont cependant un défaut. Elles ne sont pas toujours adaptées au rigoureux climat du nord marin. Les contraintes climatiques locales n'ont absolument pas été prises en compte. Ça pose des gros problèmes, c'est que le bois n'aime pas l'eau de mer. Et là, quand il y a du vent, on a des embruns qui arrivent d'une façon épouvantable. C'est-à-dire qu'on est vraiment comme sur un bateau. D'ailleurs, les maisons en bord de mer, ça se ravale comme des bateaux, c'est-à-dire tous les ans. Bonjour. Très bien ? Ça va ? Entre. Quand je suis arrivée en octobre 2008, j'ai eu trois hivers de suite avec de la neige, ce qui est exceptionnel à Grandville. Et je me suis dit, pendant ces trois hivers, c'est vraiment pas une maison pour habiter à l'année, c'est une maison de vacances. On gèle dans cette maison. Je peux avoir 13, 14 degrés avec chauffage dans les pièces ici, ou les pièces au nord, encore pire. Elle est unique. Il n'y en a pas deux comme ça dans Grandville, ou même ailleurs, ça m'étonnerait qu'il y en ait deux pareilles. L'architecte s'est amusé en mettant des tas de gadgets, en particulier ces chimères, qui sont rigolotes comme tout, et qui paraissent en bois. Or, elles sont en plâtre. Elles sont en plâtre. Il s'est beaucoup amusé dans la façade côté port, en trouvant moyen de mettre un petit canon, en trouvant une pierre sous le canon avec une date, 1025. Alors, ce qui permet aux gens de faire travailler leur imagination. Et ils essayent de faire un rapport avec l'architecture de la maison 1025. Je te disais que c'était ancien, je t'avais dit que c'était très ancien, etc. La maison date de 1905, en l'état actuel. Et donc, ce côté-là, vertical comme ça, avec les fenêtres de l'escalier et la tour ronde, c'est effectivement une gravure que j'avais dans un livre des contes de Perrault, le château de Cendrillon, ou je ne sais pas quoi. Et ça, c'était tout à fait... D'autant plus qu'elle est recouverte d'ardoises. C'est vrai que je ne me lasse pas. Le paysage, les lumières changent tous les jours. Les couchers de soleil, les levées de soleil, c'est encore plus beau. C'est extraordinaire. Allez, maintenant, nous allons suivre Eric, à New York. Il est contrebassiste de jazz. Il va nous inviter dans l'endroit où il faut se poser pour en écouter du bon du jazz. Alors, ce n'est plus forcément Harlem qui, pourtant, pendant...